Bienvenue dans ce tutoriel gratuit comment créer le patron de base de t-shirt, top ou robe jersey. Ce modèle que je vous propose aujourd'hui est donc assez près du corps, assez ajusté. En allant sur notre site internet, vous trouverez donc les fiches. On a des cours qui vont vous permettre de transformer par exemple cette base pour faire des sweatshirts, des t-shirts amples, des t-shirts par exemple avec des manches raglons. En allant aussi sur le site, vous pourrez télécharger gratuitement la fiche de modélisme que vous voyez pour pouvoir suivre tranquillement le cours qui suit. Créer le patron de base est très facile. La plus grosse partie va consister donc à tracer le cadre de base numéroté comme vous le voyez dans l'image. Sur votre papier, vous allez avoir quelque chose comme ces deux images qui apparaissent à l'écran. Et après tracer l'encolure d'eau, l'encolure devant, l'épaule et l'emmanchure, ça va être un jeu d'enfant. Je vais vous montrer pas à pas comment faire. C'est parti. Pour commencer, vous allez prendre une grande feuille de papier. La hauteur, c'est égal à la longueur du vêtement que vous voulez faire, plus qu'un centimètre. Et la largeur, donc, c'est un demi-tour de hanche, plus qu'un centimètre. Donc, la taille de votre feuille va dépendre selon que vous voulez faire une robe ou que vous voulez faire un t-shirt. En fonction, vous allez décider exactement de la taille à prendre. Vous allez commencer donc par tracer votre ligne milieu, devant et dos. Vous tracez donc une grande ligne blanche, bien droite. Ensuite, vous allez aller tout au début et marquer le point 1. La distance entre 1 et 2 est de 1,5 centimètre, qui est une valeur fixe qu'on va utiliser, donc, pour toutes les tailles. Vous allez maintenant venir noter le point numéro 3. Donc, la distance entre le point 2 et le point 3 est égale à la hauteur d'emmanchure. Pour mesurer la hauteur d'emmanchure, c'est très facile. Vous glissez une bande de papier sous vos aisselles, vous la rabattez sur le dos et vous mesurez depuis la septième cervicale jusqu'au papier. Donc, c'est une façon assez facile et rapide de mesurer sa hauteur d'emmanchure. Nous allons venir maintenant noter le point numéro 4. La distance entre le point 2 et le point 4 est l'équivalent de la hauteur du dos. Donc, c'est la deuxième photo sur l'image. Donc, pour mesurer, vous mesurez depuis la septième cervicale jusqu'au niveau de la taille et ça vous donne donc votre hauteur d'emmanchure. On va venir noter maintenant le point 5. Donc, la distance entre le point 4 et le point 5 est l'équivalent de la hauteur hanche. Vous mesurez, comme vous le voyez sur l'image, depuis votre taille jusqu'à la hauteur des hanches. Nous allons venir maintenant noter le point 6. Et donc, la distance entre le point 3 et le point 6 est l'équivalent d'un quart de tour de poitrine. Pour vous mesurer votre poitrine, si vous êtes aidé, vous demandez à la personne de se mettre plus tôt derrière vous et vous posez le mètre ruban sur la partie la plus forte de la poitrine et de façon bien perpendiculaire avec le sol. La valeur que vous trouvez, vous le divisez par 4 et ça vous donne votre quart de tour de poitrine. Vous avez donc maintenant le point 3, le point 5 et le point 6. On va en profiter pour venir fermer en créant le point 7, le grand rectangle. Et ça vous permet de créer donc votre ligne de hanche, ligne de taille et ligne de poitrine. Donc là, sur votre papier, vous allez avoir ce que vous voyez sur la figure numéro 2. On va venir maintenant noter le point numéro 9. La distance entre le point 3 et le point 9, donc c'est demi-carure d'eau. Donc sur la photo numéro 1, vous allez voir comment prendre votre carrure. Et la valeur que vous avez, vous divisez par 2 et ça vous donne donc la distance entre le point 3 et le point 9. On va commencer donc par fermer le rectangle 2, 3, 9, 10. On crée le point 10 et on ferme ce rectangle. Ensuite, vous allez créer le point 11. Et c'est facile, la distance entre le point 2 et le point 11 est l'équivalent, c'est la moitié en fait de la distance de 3. Vous mesurez votre ligne de 3 et vous divisez par 2 et vous avez votre point 11. Vous allez commencer donc par projeter le point 11 sur la ligne 9, 10. Ça va vous donner le point 12 qui est donc le point de carrure sur l'emmanchure. Ensuite, vous mesurez votre tour de coup. Et puis, ce que vous avez trouvé, vous le divisez par 5 et ça va vous permettre de créer le point 13. Car la distance entre 1 et 13 est égale à 1 cinquième de tour de coup. Quand vous avez donc votre tour, le point 13, à l'aide d'un perroquet ou à main élevée, vous allez venir tracer l'encolure d'eau. Donc maintenant, on va venir faire quelque chose d'un tout petit peu technique, ce qui consiste donc à tracer la pente d'épaule. Pour ce faire, vous allez d'abord marquer le point 14. La distance entre le point 2 et le point 14 est égale à 1 huitième d'emmanchure. Quand vous avez votre point 14, vous tracez une ligne droite d'à peu près un pointillé d'à peu près 25 cm. Vous vous mettez ensuite au point 13, vous prenez votre compas, vous l'ouvrez de l'équivalent de la longueur d'épaule. Comme ça, vous voyez sur la photo comment mesurer l'épaule de la base du cou jusqu'à la jointure. Et avec votre compas ouvert, vous venez tracer un arc de cercle qui va venir couper donc cette ligne 14. Ça va vous donner le point 15. À partir du point 15, il y a juste un léger ajustement à faire. C'est-à-dire que vous allez marquer le point 16 qui est à une distance de 0,5 cm du point 15. Vous reliez le point 13 au point 16 et vous avez votre épaule qui est dessinée. Si vous n'avez pas de compas, ce n'est pas un problème. Regardez la vidéo que je vous ai mis en lien en dessous de cette vidéo-ci sur comment tracer un cercle sans compas. On va venir maintenant s'occuper de tracer la ligne d'emmanchure. Pour se faire à main levée ou avec un perroquet, vous allez relier par une belle courbure le point 16, le point 12 et puis le point 6. Maintenant, on va venir tracer l'encolure devant. C'est très facile. Vous allez venir marquer le point 2A. La distance entre 2 et 2A, c'est égal à 1 cinquième de tour de cou moins 1,5 cm. Ensuite, avec un perroquet ou à main levée, vous allez relier le point 2A au point 13 par une super belle courbure. Et après, ce sera fini. Votre corsage sera intégralement terminé. Votre base est maintenant terminée. Pour dessiner la manche, rendez-vous donc au sein de la plateforme de cours de couture en ligne, le Club Couture MG. Vous vous inscrivez gratuitement et si vous êtes déjà inscrit, vous vous connectez juste. Et dans la section cours de patronage, vous allez trouver donc les vidéos et les fiches techniques à télécharger pour pouvoir réaliser facilement vos bases. Donc, merci encore et puis rendez-vous au Club Couture MG. A très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501